Musique A l'occasion de la troisième édition du Festival de Films de Grand Lahou, en août 2005, nous avions organisé une excursion ici à Lahou Panda, l'ancienne ville de Grand Lahou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 130 km d'Abidjan. Musique Nous n'avions pas conscience du danger qui menaçait l'érosion côtière. Cette érosion va constituer une préoccupation pour les habitants. Vous voyez, vous voyez la place que la mer est actuellement là. Ça vaut presque deux kilomètres, qui est diapathie d'un autre. Il n'y avait pas où dire comment. Ça me fait beaucoup mal parce que si vous voyez la française de la mer. Dans quelques années seulement, l'océan a emporté les bâtiments coloniaux, des maisons, des habitations entières et les hôtels pour touristes. Une grande partie de la ville a été engloutie par la mer. Malheureusement, les scientifiques affirment que le phénomène est irréversible du fait du changement climatique et de la montée des eaux. La Opanda fait partie de ce que nous appelons les sites critiques au niveau des points sensibles du littoral ivoirien en matière d'érosion côtière. Les atouts de cette ville, du fait d'être au bord de l'embouchure du Bandama, deviennent aujourd'hui, comme on peut le voir, un véritable problème. Parce que pour l'essentiel de la destruction de ce cordon littoral, tout part de la migration vers l'ouest de l'embouchure du fleuve Bandama. Pour la protection de la côte, peu de choses ont été faites ici. Dans 10, 20 ans, avec l'accélération de l'érosion, l'ancienne ville de Grand-Lahou ne va-t-elle pas disparaître ? Ce que nous voyons nous permet d'affirmer que le temps est compté ici, à l'ancienne ville de Grand-Lahou. Est-ce que la Opanda va disparaître par rapport au phénomène que nous observons aujourd'hui ? Ce qu'il faut dire, ce site, tant prisé par les Ivoiriens qui n'hésitaient pas à y faire du tourisme, a besoin d'un plan d'urgence d'aménagement et de protection de l'embouchure du Bandama. Car à l'allure où vont les choses, si nous avons perdu plus d'un kilomètre déjà de ville au niveau du quartier colonial, il est à envisager, au vu du cordon qui est très plat vers Tianan, il est à envisager que très rapidement ce beau site disparaisse. Des phénomènes tels que ceux que l'on observe à Grand-Lahou sont aussi visibles sur tout le littoral ivoirien. Le littoral ouest-africain n'est pas épargné. L'érosion côtière est menaçante du Sénégal au Nigeria. Existe-t-il des solutions pour freiner cette érosion et les pouvoirs publics en Afrique de l'Ouest peuvent-ils agir concrètement ? Il est donc temps que soient élaborées des stratégies idoines pour une adaptation convenable des populations du littoral aux effets des changements climatiques. Ces précautions indispensables exigent de la part des pouvoirs publics une inscription du sujet au nombre des priorités nationales. Agissons sans tarder, maintenant. T yoga T yoga T yoga T yoga T yoga Sous-titrage ST' 501